bonsoir ça y est ça doit être en direct et oui un petit peu plus de 20h30 voilà une séance de révision de mathématiques commerciales à faire avant de faire le live voilà pour ma fille qui est en bac pro au bac pro commerce donc on a pris le temps de faire les révisions avant que elle elle aille dormir et que moi je fasse le live donc bienvenue pour ce jour 17 sur 30 de live marie christine nostache je laisse facebook vous notifier que je suis en live je sais pas si ça fonctionne pas hop je bouge un petit peu mon truc pour voir et donc l'idée qui m'est venue ce matin donc l'idée du live je l'ai depuis ce matin ce que je souhaitais vous partager comment l'engagement ouvre un environnement qui crée des opportunités des fois on dit ah ouais mais telle personne elle a de la chance etc etc bon oui mais là c'est que on aide la chance c'est qu'à dire comme l'écrit francis sur son livre c'est pas j'ai de la chance c'est j'aide du verbe aider la chance et on aide la chance en s'engageant comment on s'engage je vais vous partager par exemple un exemple que j'ai vécu il y a maintenant deux fois cinq ans bonsoir je tiens un petit oeil qui arrive bienvenue sur le live quand je suis arrivé à à mesangers donc commune de loire atlantique qui est près d'enceny au bord de loire bonsoir david je me suis engagé dans un groupe bni business network international donc c'est un groupe qui nécessite un certain budget pour travailler en réseau c'est à dire travailler sur le bouche à oreille pour se faire connaître pour rencontrer des personnes c'est assez demandant parce que c'est tous les toutes les semaines il ya des rencontres et en même temps c'est super intéressant parce qu'on apprend à connaître d'autres professionnels qui sont sur le même secteur géographique et surtout des professions qui sont complètement différentes de celles que j'ai et chaque chaque personne présente est seule dans son activité c'est à dire si un plombier il n'y en a qu'un c'est un électricien il y en a déjà tous tous les jours on doit se présenter donc ça crée un engagement ça crée du coup une obligation un effort à faire ça ça nous fait travailler tous les jours et donc cet engagement ouvre à l'environnement qui est celui du groupe c'est à dire qu'on se retrouve avec différentes personnes et après on peut aussi rencontrer les autres personnes du groupe de d'autres groupes et ça a été mon cas justement en formation parce que c'est un réseau dans lequel on se forme j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert un autre environnement un an plus tard et c'est en ce sens que je dis que s'ouvrir à un environnement ça permet de créer des opportunités c'est à dire que je ne serai pas rentré dans ce groupe là il ya peu de chances que j'aurais rencontré cette personne directement où ça serait fait mais sans doute plus de façon plus compliqué et j'aurais certainement pas ouvert sur un autre environnement donc c'est pour ça que l'engagement il est important dans ce sens là et de ce même de ce même environnement j'ai un autre exemple au mois d'octobre dernier donc j'ai pas j'avais pris l'engagement même avant j'ai dû prendre au mois de juin quelque chose comme ça je me suis engagé à être présente à un séminaire et lors de ce séminaire j'étais à côté j'étais juste juste derrière en fait les personnes qui s'appelle les vip 1 celle qui celle qui travaille en direct avec le coach qui sont en groupe vraiment rapproché dans son mastermind et donc ça crée un environnement particulier parce que là avec les personnes qui étaient juste devant moi j'avais des personnes qui généraient des millions de chiffres d'affaires ce qui n'est pas mon cas encore ça se reviendra mais c'est pas mon cas et donc d'être dans cet environnement d'être dans cette énergie ça a créé des opportunités entre autres et bien de croiser de croiser youssef lors lors d'une pause voilà et de cette opportunité ça m'a ouvert à un autre environnement je me suis à nouveau engagée donc là c'était gratuit il n'y avait pas il n'y avait pas d'engagement financier mais je me suis engagée dans un groupe que j'ai rejoint dans ce groupe j'ai découvert un environnement incroyable qui m'a ouvert des nouvelles opportunités voilà donc ce matin c'est quand j'ai pris conscience de ça de ce fait parce que ce matin voilà j'ai pris aussi un autre engagement avec un praticien voilà je vais recevoir le contrat je vais le signer pour continuer à travailler sur moi pour débloquer certaines choses qui sont un peu coincées depuis des années et que j'ai pas la main dessus on a déjà essayé des choses qui ont permis de faire avancer mais ça n'a pas résolu complètement la problématique donc voilà je passe à je passe à la vitesse supérieure et donc c'est encore un engagement que je prends quand on fait des choses quand on s'engage c'est vrai que ça envoie un message à l'univers de dire ok d'accord là là je m'engage sur ce truc là j'y vais je j'y vais à fond et du coup il ya des choses qui se développent derrière et c'est ça qui est génial ce matin je me disais donc quand j'ai vraiment pris conscience de ça parce que ça fait ça fait longtemps que je prends des engagements que j'avance mais là je me suis dit ah ouais c'est vraiment l'engagement qui crée un environnement du coup il ya un environnement qui nous apparaît et après dans cet environnement là on a des opportunités ça m'est arrivé aussi avec l'adhésie zéro limite je me suis engagé dans l'académie j'ai découvert un nouvel environnement qui était le celui des académiciens académicienne avec martin la tulip ça a créé des opportunités j'ai travaillé avec karine karine trudel qui était au québec voilà j'ai participé avec elle à l'académie des parents bienveillants après j'ai participé à un autre séminaire un autre sommet que l'on a fait au niveau au niveau parents c'est des choses que je n'aurais pas pu vivre expérimenter mettre en place si je ne m'étais pas engagé à un moment voilà donc c'est ce que je souhaitais vous partager ce soir parce que c'est vrai qu'il ya des fois où on se dit bah ouais bah non j'ai pas trop envie de m'engager c'est pas trop sûr et je suis la première à de temps en temps hésiter de me dire bon je sais pas j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas je sais pas et bon il ya un moment faut prendre une décision dans un sens ou dans l'autre et c'est vrai que voilà j'avais envie vraiment de vous partager ces choses là par rapport au bonheur que ça peut être en fait de s'engager de découvrir un nouvel environnement d'avoir des nouvelles progressions des nouvelles opportunités de grandir d'évoluer moi c'est ce que j'aime en fait c'est ça c'est vrai que je kiffe évoluer grandir découvrir de nouvelles choses nouvelles personnes nouveaux environnements faire de nouvelles expériences voilà et c'est vrai que quand j'ai choisi aussi de m'engager dans la relation avec mon chéri bah c'est vrai que j'avais visé la moto dans mes dans ma checklist de de rêve etc mais en plus de la moto il ya le bateau donc ça crée aussi des des choses que j'avais pas forcément envisagé au début et puis c'est quand même vachement sympa de faire du bateau à voile voilà ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait mais on va s'y remettre là il fait beau et quand on fait ça on découvre aussi des nouvelles personnes et puis on découvre encore d'autres mondes etc etc voilà et donc c'est sympa aussi de découvrir ça et de partager ça avec mes enfants avec mes filles et avec leurs copains bien sûr et avec les clients que j'accompagne et demain donc je vais retrouver justement fanny pour une séance de coaching d'ici là je vous souhaite une très très bonne soirée une bonne nuit moi je sais sais pas si je vais réussir à dormir beaucoup parce que demain matin je vais être dans les starting blocks pour 9 heures mais je vous raconterai demain soir je vous en dis pas plus pour l'instant d'ici là bonne nuit et à bientôt à bientôt